Il n'y est pas allé de main morte, Jérôme Pinault. Dans l'émission Les grandes gueules du sport sur RMC, l'ancien coureur a ouvertement accusé l'équipe Jumbo-Visma de tricherie. « Je ne parle pas de dopage, je parle de pire que ça. » De dopage mécanique, a lancé Pinault dimanche à l'antenne, en ajoutant qu'il était stupéfait par les images de l'attaque de Sept-Pues cette semaine dans le col du Tourmalet. Les accusations de Jérôme Pinault sont suffisamment graves et précises pour qu'elle est un écho important dans la presse internationale. Les médias belges francophones ont pour la plupart relayé les propos de l'ancien vainqueur d'étapes sur le Giro. « Le français a frontalement et brutalement remis en question cette formation Jumbo-Visma », écrit ainsi la RTBF au sujet du coup de gueule de l'ancien coureur de la Quick-Step. En Espagne aussi, les attaques de Jérôme Pinault ont été retranscrites, le site au Quediario évoquant de graves accusations de dopage mécanique contre la Jumbo-Visma. Le français est présenté dans l'article comme une voix faisant autorité dans ce sport. Il faut dire qu'il est assez rare de voir une attaque aussi directe et frontale contre une équipe venant de quelqu'un qui était encore dans les pelotons l'année dernière. En tant que manager de l'équipe BB Hôtel qui a mis la clé sous la porte. Le consultant Nicolas Fritsch a d'ailleurs été surpris. Imagine un entraîneur français de Ligue 1 qui affirme soupçonné égal qui accuse. Mais ne peut le dire ainsi de dopage une équipe étrangère niveau LDC qui compte un international français dans ses rangs. « Je sais, c'est impossible, mais imagine », a tweeté l'ancien coureur de la FDJ. Qui fait référence à Christophe Laporte Jumbo-Visma pour ce qui est de l'international français. Sous-titrage Société Radio-Canada